bonjour à tous salam alaikum j'espère que vous allez bien aujourd'hui je vais avec une petite recette de tagine au scampi vous allez voir elle est très facile à faire et surtout très rapide à faire voilà allez on commence les ingrédients mais n'oubliez pas de vous abonner et de faire un petit like pour m'encourager pour la suite allez alors pour les ingrédients on va avoir besoin de quatre tomates bien mûres si c'est possible voilà comme vous voyez une poignée de coriandre trois petites gousses d'ail donc si vous avez des grosses gousses d'ail prenez juste deux voilà on va bien râper l'ail un bon petit tagine elle est là vraiment délicieux voilà vous pouvez remplacer les scampi par des boulettes de kefta par exemple ou des crevettes ou voilà ou des des morceaux de blanc de poulet par exemple maintenant on va mettre les épices donc je vais mettre une cuillère à café de cumin voilà cumin c'est ce qui va faire tout le goût une cuillère à café de paprika doux voilà regardez elle est bien fraîche on vient de la ramener du maroc une cuillère à café de sel donc tout le temps la même chose donc cuillère à café cuillère à café cuillère à café mettez pas trop de sel non plus donc le salon peut le doser à la dernière minute donc ici la même chose avec la rissa après vous dosez la rissa donc regardez combien vous vous aimez ici on va mettre plus ou moins deux trois cuillères à soupe de l'huile d'olive voilà ici on va faire une sorte de charmola d'abord on va mélanger la coriandre et les épices et l'huile un petit peu les écraser comme ça ensemble pour que toutes les saveurs ressortent et ensuite on va mélanger avec la tomate etc voilà et je vais le mettre sur le feu vous avez vu franchement c'est pas difficile les tomates épices coriandre etc et c'est bon vous mettez sur le feu et ensuite vous mettez votre vos campi voilà ici mes campi j'ai déjà décongelé mes campi la veille donc voilà à la dernière minute je met mes campi mais tomates cerises et un petit peu de d'olive donc j'avais un petit peu d'olive ici comme vous voyez j'ai mis sur le feu dès que ça commence à prémir un petit peu à cuire on écrase un petit peu les tomates pour avoir une bonne sauce aux tomates je vous dis pas cette recette testé là et après dites moi quoi en commentaire franchement nickel voilà dès que ça commence à prémir on est on diminue le feu plutôt diminue le feu et on laisse cuire doucement à tajine ça doit ça doit cuire vraiment doucement voilà je vais couvrir mon tajine pour plus ou moins on va dire 10 à 15 minutes maximum à feu doux voilà comme vous avez vu ma tomate mais mes tomates ils ont bien fondu nickel donc je vais rajouter mes campi comme je vous ai dit vous pouvez mettre des boulettes de kefta voilà des boulettes de kefta ou des crevettes vraiment ce que vous voulez moi j'ai mis des campi parce que j'avais un paquet de dans mon congélateur je savais pas quoi faire à manger et voilà j'ai sorti ce paquet j'ai fait ce petit âgé rapide vite fait bien fait voilà ici je vais laisser bien mijoter je met mes tomates cerises mes olives et je vais laisser cuire le tout et voilà comme vous avez vu donc un petit conseil le tajine retirez le du feu on va dire 20 minutes un quart d'heure 20 minutes à l'avance ou sinon vous allez vous brûler les doigts et surtout les enfants et tout et pour la recette du pain qui est juste à côté je l'ai déjà posté avec vous il ya quelques temps donc je vous la mettrai en barre d'infos allez-y regardez franchement c'est une recette hyper simple à faire vite fait bien fait et a pas de temps de repos moi un petit peu de on va dire 10 à 15 minutes de temps de repos délicieux franchement tous ceux qu'ils ont qu'ils ont fait ils m'ont dit en commentaire c'est merci 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 pour cette recette de pain voilà comme vous avez vu mon petit tajine franchement il n'a l'air pas bon et vraiment délicieux testé le et dites moi comment dites moi quoi en commentaire j'en perds mes mots j'espère que cette petite vidéo vous aura plu et n'hésitez pas à vous abonner et en faire un petit like pour m'encourager pour la suite et je vous dis à très bientôt pour d'autres recettes inshallah et je vous dis assalamu alaikum